hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo 24 heures dans ma voiture mais pourquoi j'ai des idées comme ça pourquoi je m'infligeais ça mais en vrai vous savez quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait il ya chaises qui est montée dans ma voiture et il ya tellement de bordel j'ai tellement d'affaires mais je crois que je l'avais fini ce jus ce qui est bien c'est que il ya tellement de trucs dans la voiture que j'ai même de quoi m'essuyer il ya à boire à manger je disais il ya tellement de bordel que chaises m'a demandé si je vivais dans ma voiture et là je me suis dit on tient à concept et je me souviens au début quand j'ai mon permis ma voiture comment je faisais grave la meuf leur petit parfum d'ambiance dans la boîte avec vent linge de parfumer et là c'est fini le cahier de la voiture c'est fini faites pas genre avoue que dans votre voiture aussi c'est pareil enfin si vous avez le permis d'ailleurs si vous n'avez pas le permis les gars j'ai un bon plan pour vous cette vidéo est sponsorisé par wisbi c'est une plateforme qui vous permet de réviser votre code de la route en ligne que ce soit sur votre ordi ou votre téléphone en gros on est à gène 4 là dessus donc c'est pratique et je vous dis honnêtement comment j'aurais trop aimé avoir ça au moment où j'ai passé le code de la route parce que moi là les révisions elles se faisaient à l'auto école à ce moment là j'étais au lycée c'était en plein mois de décembre donc ça veut dire que sous la pluie dans le froid fallait que je marche à pied jusqu'à l'auto école du coup bah j'y allais pas beaucoup ce qui fait que j'ai mis du temps à voir mon code alors que si j'avais eu ça directement sur mon téléphone enfin ça aurait été beaucoup plus rapide là à partir de votre téléphone ou de votre ordi vous avez tout genre plus de 2000 questions 160 séries de tests soit en mode entraînement chill soit en mode chronométré comme le jour j vous avez des fiches thématiques et à force de vous entraîner vous allez pouvoir voir quelles sont vos lacunes si vous améliorez ou pas et ce qui est chiant aussi avec le code c'est que c'est pas donné donc là j'ai un code promo pour vous de moins 40% ce qui vous fait un tarif de 14 euros 90 pour un an d'abonnement donc là vous avez le temps de vous entraîner c'est l'un des moins chers du marché donc n'hésitez pas je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis surtout n'oubliez pas et vous avez mon code promo quoi et vous savez quoi vu que ça fait des années que j'ai passé mon code moi aussi je vais faire le mode examen là sur la plateforme usb et on va voir si mes connaissances au code de la route elles sont toujours carrés aussi il faut s'inquiéter on le fera tout à l'heure un vu qu'on aurait le temps 24 heures ici ça m'occupera je vous ai dit que c'était le bordel et là en voyant ça vous devez vous dire oh pas d'exagérer mais vous allez voir moi je suis pas comme les personnes qui disent oui j'ai pas révisé et puis après elles ont un 18 non c'est pas trop rangé chez moi puis en fait c'est hyper clean là c'est le bordel je vous le dis quand on a le jus qui m'a attaché tout à l'heure je sais pas depuis quand il est là lui en plus un câble très utile tiens s'habitue parce que chez moi je suis tout le temps à la recherche de câbles mais en fait il y en a un là le mouchoir qui m'a sauvé ensuite indispensable des chewing gum vous voyez ça c'est les petits trucs qu'on fait quand on vient d'avoir sa voiture c'est à dire qu'on met un truc de chewing gum un petit parfum d'ambiance on fait genre mais après après ça sera là vous allez voir encore un jus il y en a encore un là-bas une famille oui je n'ai pas menti il ya vraiment à boire et à manger il ya même de quoi se démaquiller s'il te plaît une commande à sauce un colis amazon des masques alors les tickets de caisse comment c'est relou c'est un ticket de caisse de quoi ça mac first coca ok mcdo ici bon c'est pas toujours le cas là c'est exceptionnel c'est pour la vidéo j'ai pris de quoi goûter un va falloir que faut quand même que je survive pour ces 24 heures je me déchose pour vous montrer ce qui se passe à l'arrière encore une soirée où j'ai voulu faire la meuf à mettre des talons puis j'ai dû finir pieds nus un jus de fruits une bouteille d'eau tiens ça m'étonne genre je bois de l'eau ça me surprend de trouver ça de l'autre côté on a un masque et c'est quoi je suis mort je le cherchais partout je crois que je l'avais oublié la caisse mais en fait il est là ça tu et ensuite pour survivre à ces 24 heures j'ai pris un plaid coussin des affaires et encore des affaires et comme vous voyez ma voiture elle est pas immense donc clairement je vais faire du tetris pendant 24 heures si vous vous posez la question j'ai pris plusieurs batteries de rechange pour ma caméra j'ai aussi un éclairage pour cette nuit vu que je vais dormir là je suis dans le jardin de ma mère parce que voilà passer la nuit toute seule dans ma voiture en pleine rue on sait jamais pour en plus comme ça je gratte son wifi donc c'est parfait et aussi quelque chose auquel j'avais pas pensé si je veux aller faire pipi je suis à côté donc c'est nickel et voilà c'est parti pour 24 heures voilà voilà ah et je vous ai pas dit là il est 15h je me suis réveillée hyper tard j'ai mangé une crêpe wahou donc je pense qu'on va aller manger hein parce que même s'il est 15h il me faut mon repas du midi et comme d'hab vient la fameuse question je sais pas combien de fois par mois je me la pose cette question McDo, Quick, KFC ou Burger King donc McDo, Quick, KFC ou Burger King non en vrai j'ai mangé McDo hier soir donc je pense qu'on va aller chez Quick parce que je trouve que Quick c'est trop sous côté hein pardon mais c'est trop sous côté du coup je remets mes chaussures on va aller faire un petit tour chez Quick bonjour je vais vous prendre un menu chicken wings frites iced tea s'il vous plaît et un fondant au chocolat s'il vous plaît d'avenir je prends un menu de Giants mais là j'ai pas assez faim en ce moment je mange pas beaucoup c'est chiant merci beaucoup en ce moment j'ai plus trop d'appétit je vous dis ça je suis en train de graver du poulet mais je sais pas j'ai des périodes comme ça où je vais beaucoup manger d'autres non et c'est chiant parce que mon objectif c'est de prendre du poids mais j'arrive pas à stabiliser en fait la team skinny qui veut prendre du poids on est ensemble hein allez une boisson de plus je sais même pas où la poser donc en fait depuis deux semaines il y a un temps éclaté il fait que pleuvoir il fait hyper froid et le jour où je décide de m'enfermer dans ma voiture il fait hyper beau c'est trop le seum attendez j'ai une idée je vais ouvrir le toit comme ça on va faire genre on mange en ouf top on mange sur la terrasse venez ah si mes voisins me voient mon dieu ils vont se dire mais de toute façon j'ai toujours trouvé chelou celle là faire des couettes à son grand âge le temps est bon le ciel est bleu ah un peu de vent non mais franchement c'est le concept idéal pour moi genre mon corps est au chaud et ma tête profite de l'extérieur c'est génial moi qui suis H24 frileuse franchement trop bien j'aime bien j'ai une tête de meuf gênée parce que je sais qu'elle m'a voisine sur le côté je sais qu'elle m'a vue je l'ai vue elle m'a vue nous nous sommes vues nous bref je suis gênée Bon les gars après avoir mis une photo sur insta après avoir mis des stories après avoir fait tout tik tok là on va se faire un petit code de la route là j'ai trop envie de le faire on va voir un peu où j'en suis parce que j'avais passé mon code j'avais 17 ans et aujourd'hui j'en ai 24 bientôt 25 je circule au maximum à la vitesse autorisée je suis mort il ya le son et tout moi j'adore j'adore comment ça il m'ouvre la route il se prend pour qui lui Moïse réponse B ce conducteur est bien installé quoi ta portière elle est ouverte c'est un buggy ou c'est une clio donc qu'est ce que je fous là je suis dans le mauvais sens à contre sens ma chérie ti à contre sens comme dirait Serge il s'agit du voyant d'huile réponse A de carburant réponse B ça c'est le voyant de la Hesse c'est le carburant je le connais bien bon 9 fautes on est d'accord c'est que 5 le nombre de fautes autorisées 9 ça va par contre je commence un peu à avoir mal à la tête je pense que c'est parce que je suis trop sur mon téléphone mais en même temps y'a que ça à faire je profite de gratter le wifi de chez ma mère pour bosser un peu là je réponds à mes mails si vous me suivez sur insta vous êtes déjà au courant ça va faire 4 mois que je n'ai pas internet donc là le fait d'avoir internet je revis hein même si j'ai que 2 barres parce que ma maison elle est un peu trop loin je revis quand même je me dis pourquoi je rangerai pas ma voiture en fait en vrai je sais même pas par où commencer y'en a partout ce serait pas l'heure du côté par hasard je fuis je suis en train de réfléchir à l'endroit où je vais dormir parce qu'à l'arrière c'est trop petit je peux pas déjà je peux plus m'allonger en long comme ça comme quand j'étais petite enfin ok je suis 1m60 mais quand même un peu de quand même je peux pas rabattre les sièges et dormir dans le coffre le coffre est trop petit donc en fait je pense que je vais dormir là genre comme ça ouais je pense que je vais dormir là je mets ma veste je commence un peu à avoir froid et c'est parti on attaque le ménage bon je pense que je vais mettre tout ce qui est à jeter là dedans genre ça ça va être ma poubelle ça sera un bon début déjà c'est pas de ma faute si je fais pas de sport j'ai été motivée c'est à cause du covid les salles elles sont fermées maintenant c'est pas de ma faute j'ai été motivée la meuf elle dit ça vient de se faire un quick les gars je suis dans ma voiture depuis 14h il est 19h30 donc là je vais aller chez ma mère en despi et ce sera ma première pause pipi c'est grave non ? ça date de se tenir debout attendez je fais déjà une pause ça m'a cassé j'ai plus de dos en fait marcher ça date aussi est-ce que je serais capable même ? qu'est-ce que ça sent le poulet là dedans ? bon bah ça y est il commence à faire nuit du coup j'ai sorti mon éclairage parce que bon la batterie de la voiture c'est pas de l'eau hein on va se calmer vous voyez c'est ça mon problème j'aime trop faire la meuf qui regarde des films d'horreur et tout et là là j'assume pas vous voyez comment les vitres elles sont noires là sur les côtés je sais pas regarder j'ai peur de voir une tête ou quoi t'es une meuf qui porte des TN soit fort je reçoirai Netflix au programme la soir du coup mon pyjama je me doutais qu'il allait faire froid du coup j'ai pris un truc grave euh... je sais pas les youtubeuses elles disent pilou pilou vous savez les matières toutes douces là vas-y là je suis en train de détaler mon fond de teint dessus faire des missions là pour se mettre en pyjama dans une voiture il fait froid l'avantage quand t'as un mec qui joue au foot c'est que tu récupères toutes ses affaires de foot et comment ça tient chaud j'adore c'est froid c'est pas un soir c'est une punition d'habitude je regarde les enquêtes extraordinaires mais bon là vu le contexte je vais éviter de me faire peur et au vu de ma solitude bah forcément j'ai pris des curlies hein comme on dit t'as pas la vie il prend des curlies hein d'ailleurs en parlant d'amis je vais appeler Chess ce soir je sais pas quoi manger tu me conseilles quoi entre euh... Burger King et KFC dans 10 minutes avec KFC c'est vrai ? comment t'as raté le repas alors c'est dans l'action oh mais t'as pas vu qu'une chose à faire dévarrer l'action aller au drive si t'es sur tiktok tu fais les choses à ta guise tu fais les choses à ta guise tu vois les retomber oh mais merde attends j'enlève tout ça ça me saoule oh merde j'ai raté le repas bon du coup pour la soirée Netflix on va improviser déjà je vais bien mettre mon plaid comment il fait froid oh la la heureusement j'ai pris un deuxième plaid donc vous inquiétez pas enfin je crois oh la folle je l'ai oublié mental breakdown ce soir les gars en entrée nous avons des curlies sans amis en plat principal des crêpes pois ou en boisson un capri saine évidemment et enfin en dessert des bonbons en espérant qu'il me reste des dents mais nan je savais que j'avais amené un deuxième plaid oui avec tous les bonbons que j'ai graille ce soir vraiment que je me brosse les dents finalement cette bouteille elle va servir ouais j'ai un signal white now je fais partie de ces gens qui pensent vraiment que mes dents vont blanchir avec un dentifrice pour ça que les dents c'est fait toujours verrouiller les portières d'ailleurs en parlant de portières fermées avant d'aller dormir là enfin là maintenant je suis dans une voiture où les portières se ferment automatiquement mais dans mon ancienne voiture heureusement je suis une parano je fermais tout le temps mes portières et un jour ça m'a vraiment servi parce que j'étais un feu rouge et il y a un mec je sais pas pourquoi il s'est ramené à ma fenêtre j'ai pas de filmer comme ça il tapait comme un ouf dans ma portière il essayait d'ouvrir je sais pas s'il avait essayé de me carjaker ça reste toujours un mystère ce truc après heureusement le feu il est passé au vert j'ai tracé comme une daille depuis ça je suis encore plus parano que je ne l'étais déjà voilà c'était la petite anecdote de la soirée pyjama il est plus d'une heure du matin c'est l'heure de conquérir mon front apparemment après je suis KO mais j'ai assez de force pour rester encore un peu sur tiktok est-ce que vous êtes comme moi ? moi je suis le genre de meuf dès qu'il y a un tiktok qui me fait rire je suis obligée de l'envoyer à tout mon entourage et faut que tout mon entourage rigole comme moi j'ai rien sinon j'ai le seum il est 3h du matin les gars tiktok m'a eu ça c'était sûr pourquoi je parle doucement ? je suis toute seule je vais réveiller qui même ? les glands ? les fourmis ? enfin bref cette fois-ci c'est sûr je vais dormir il va bientôt être 6h je dors toujours pas enfin je fais des siestes en fait pourquoi ma caméra elle clignote comme ça on dirait je vais en GAV vous inquiétez pas tout va bien il fait super froid je vous ai pas filmé mais il y a un moment où je suis allée aux toilettes et d'avoir goûté la chaleur de l'intérieur bref j'essaie de me rendormir comment ça fait un jour ? heureusement que j'ai pris deux plaides un plaide j'aurais pas survécu hein vous auriez entendu parler de moi aux infos une youtubeuse est devenue un Mr Freeze après une expérience sociale dans sa voiture j'ai tellement mal au dos en vrai de vrai avec le masque maintenant je me maquille plus trop le teint ouais je me maquille que les sourcils et je fais mes extensions de cils et c'est bon l'anti cernes là avec la nuque vient de passer je pense qu'il va être utile petite poudre bronzante un peu de blush et pour finir petit gloss on range la salle de bain les cheveux sont pas lisses j'aime bien mettre ces trucs là ça fait du bien ça rafraîchit ça sent bon moi aussi il faut que je me mette du parfum je vais mettre le parfum de la voiture hein tant pis c'est parti merci beaucoup au revoir bon ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai pris 2 mc morning parce que je vais aller réveiller chesse je pense que ça devrait lui faire plaisir en tout cas moi j'aimerais beaucoup que je me réveille comme ça je suis en bas à descendre le petit déjeuner est servi oh le fou il a emmené un bol ah mais t'as pas pris des sourcils c'est moi qui ai pris le petit déj ah mais qu'est-ce que t'avais ramené des sourcils ah mais il a amené un plein de doux ouais Manoya moi je me barre j'embarque au back morning qu'il a pas fini et euh vas-y on s'appelle bisous ma chef nous on repart c'est trop la hache mais qui est en ligne c'est trop la hache et c'est là que je vois à quel point je suis bien chez moi je suis casanière parce que là rien que d'être en route vers chez moi genre ça me... je suis heureuse là je suis bien genre j'ai hâte d'entrer chez moi ça ça daille pour ma... pour ma sortie enfin ma sortie je dis ça comme si je suis sortie de prison pour ma sortie il pleut là pouuuu je vous cache pas je suis bien contente là que le challenge soit terminé là je vais aller prendre ma meilleure douche les gars n'oubliez pas vous avez mon code promo et aussi mon lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez vous entraîner pour le code de la route avec Wisby j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta si c'est pas déjà fait je suis beaucoup plus active là-bas et puis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz